Bonjour à tous et bienvenue sur ce septième atelier Apidae Chez Vous, consacré à la saisie des prestataires d'activité et activités. Pour cet atelier, avant toute chose, il va falloir qu'on définisse ensemble le vocabulaire utilisé de façon à ce qu'on soit tous bien au clair sur le sujet. Alors, se poser, c'est qu'est-ce qu'un prestataire d'activité ? Un prestataire d'activité, en fait, est l'organisme, exemple une maison des jeunes, un restaurant, un bureau des guides ou une personne physique, telle qu'un accompagnateur de randonnée qui dispense une activité sportive ou culturelle. Il s'agit bien là d'une fiche en tant que telle prestataire d'activité et il ne faut surtout pas confondre avec l'entité qui est l'entité de gestion. Au niveau de la fiche prestataire d'activité, on va s'atteler, en fait, à présenter l'organisme qui propose l'activité. Alors que sur l'activité, bien entendu, on présentera les activités proposées, telles que les stages ou les cours. C'est donc bien pour ça, comme on peut le voir sur ces deux exemples ici, le descriptif cours est consacré à la présentation de l'organisateur, alors que le descriptif détaillé peut éventuellement être une présentation rapide des thématiques qui sont proposées par ce prestataire d'activité. Allons voir ce qu'est une activité. Une activité, en fait, c'est toutes les prestations à date ponctuelle ou régulière nécessitant la participation active du client. C'est une pratique encadrée, telle qu'une initiation, un perfectionnement, un accompagnement ou semi-encadrée, et bien entendu, réalisée en conformité avec les conditions d'exercice des activités proposées. Dans les activités, c'est là qu'on va retrouver tous les stages, tels que les stages de poterie, les sorties en canoë, les parcours-aventures, les randonnées pédestres accompagnées, les randonnées avec les âmes, les parcours-aventures, des centres de canoë, etc. Une activité peut se dérouler sur plusieurs jours, mais sans prestation d'hébergement ou autre prestation complémentaire. Si une activité est couplée à un hébergement ou à une autre prestation, elle ne constitue pas une activité, mais bien un séjour qui doit être saisi en séjour paquet. Alors, lorsqu'on commence à saisir une fiche activité, automatiquement, à peine on a commencé à cliquer sur « Créer une activité », on a tout de suite un message rouge qui s'affiche expliquant qu'en fait, sur une fiche activité, le prestataire d'activité est obligatoire. C'est un message rouge, ce qui veut donc dire que vous n'allez pas pouvoir saisir et publier votre activité tant que vous n'avez pas renseigné un prestataire d'activité. Ce qui veut donc dire qu'avant toute saisie d'une activité, il faut donc, au préalable, avoir créé une fiche prestataire d'activité. Alors, dans Happy Day, on a deux notions, les prestataires d'activité et les activités. En fait, cette double notion a pour objectif de pouvoir faire des recherches sur toutes les activités organisées par un prestataire. On le verra tout à l'heure, on fera des exemples de recherches intuitives et des recherches avancées pour vous montrer un petit peu le potentiel de cette fonctionnalité. L'idée également de distinguer les deux, c'est sur un site internet pouvoir présenter deux rubriques. Une rubrique présentant les prestataires d'activité et une autre où on pourra présenter toutes les activités. Mais parfois, il est un peu difficile et on s'y perd au milieu de toutes les activités. Il est parfois préférable de rechercher un prestataire et d'avoir les informations sur les activités qu'il propose. Si je résume un petit peu ce que je viens de vous expliquer en introduction. La saisie d'une activité a un process un petit peu spécifique par rapport aux différents types d'objets qu'on a l'habitude de saisir. Dans Happy Day, si on veut saisir par exemple un hôtel, on saisit son entité et ensuite on saisit son hébergement dans le fichier hôtellerie. Ici, le processus est un petit peu différent. En fait, on est dans une organisation, on pourrait dire un petit peu à trois. On doit, quoi qu'il en soit, avoir une entité. Cette entité va être reliée à une fiche qu'on va appeler prestataire d'activité. Et ce prestataire d'activité pourra ensuite avoir X activités. Ce qui nous permettra ensuite, si on le souhaite, de rechercher les activités, les prestataires d'activités et en ayant connaissance du prestataire d'activités, de connaître les activités qu'il propose. Donc, ce schéma, il me paraît important à retenir puisqu'en fait, c'est le mécanisme de base puisque, comme je viens de vous l'expliquer, si vous avez une entité et que vous souhaitez saisir des activités, vous ne pourrez pas le faire si vous ne passez pas par l'étape prestataire d'activité. Alors, on pose la question, dans quelle catégorie le prestataire d'activité est-il à créer ? Je crée la fiche en commerce, est-ce exact ? Alors, justement, c'est ma diapo suivante. Quel type d'objet peut être désigné comme prestataire d'activité ? Alors, il est possible de désigner comme prestataire d'activité tous les objets de type suivant. Commerce, producteur, équipement, patrimoine culturel, hôtellerie, camping, hébergement locatif, collectif et les restaurants. Mais on va voir dans quel cas tout ça se passe. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez, par exemple, mon premier exemple ici, vous avez un accompagnateur de montagne. C'est donc le prestataire, c'est l'individu. Il va être, lui, à saisir en commerce. Et cet accompagnateur de montagne va organiser des randonnées pédestres qui seront en activité. Autre exemple, on a un viticulteur qui organise un atelier de découverte du vin. Le prestataire va donc être à saisir en viticulteur. Et ça, on verra comment ça se passe juste après. On va avoir l'exemple aussi du potier qui est normalement saisi en commerce et services. Et ce potier va proposer des stages. Une bibliothèque qui va se trouver en équipement, qui va organiser des ateliers d'écriture. On a très souvent les musées également qui proposent des ateliers. Et donc, bien entendu, on le verra. On ne va surtout pas ressaisir une autre fiche prestataire, mais on s'appuiera sur la fiche musée qui existe en patrimoine culturel. De la même façon pour un camping qui organisera les initiations au canoë et kayak. Ou un propriétaire de chambre d'hôte qui propose des balades pour ses visiteurs. Et puis, autre exemple, un restaurateur qui propose des cours de cuisine, ce qui est assez fréquent. Voilà un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire qu'un prestataire peut être finalement dans différents types d'objets. On a pu le voir tout à l'heure, mais on va voir maintenant comment on va pouvoir les identifier. Les fiches prestataires, au départ, avant toute chose, il faut se poser une question. Parce qu'en fonction de cette question, en fait, la saisie du prestataire d'activité va être différente. Il faut se poser la question, au niveau de ce prestataire, est-ce qu'il s'agit de son activité principale ou est-ce que c'est une activité secondaire ? Si c'est une activité principale, c'est-à-dire que si c'est son activité à part entière, par exemple un accompagnateur de randonnées pédestres ou bureau des guides, ces fiches prestataires vont être obligatoirement saisies en commerce et services. C'est ce qu'on va faire dans l'exercice qui va suivre tout de suite. Et au niveau du type de commerce, on va choisir prestataire. Et ensuite, en type détaillé, on pourra aller choisir prestataire, prestataire d'activité. Donc maintenant, le plus simple, c'est d'aller voir directement sur la base de données à Pilae pour que je vous montre un petit peu comment ça va se passer. Commencer par aller créer une fiche prestataire d'activité pour un prestataire pour lequel c'est son activité principale. Donc moi, je vais m'occuper, on va dire qu'on va créer un prestataire d'activité pour du parapente. Donc, je vais dans Gérer, créer une fiche. Je vais donc créer, pour commencer, son entité juridique. Parapente GLN, on va dire que ça se passe à Ville Perdue. Et je vais donc devoir créer sa fiche en commerce et services. Et sa fiche, c'est l'école de parapente qui se trouve également au même endroit. Je valide. Je vais aller vite sur la création de l'entité puisque ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais je vais publier. J'arrive donc sur la fiche commerce. Ici, dans Présentation, je vais donc devoir préciser de quel type de commerce il s'agit. En fait, il s'agit d'un prestataire. Ensuite, dans Type détaillé, je vais dire qu'il s'agit d'un prestataire et que c'est un prestataire d'activité. Ici, vous avez École de ski ou Prestataire d'activité. Mais il est vrai que dans 80% des cas, c'est un prestataire d'activité. Maintenant, ici, j'arrive sur le descriptif court et le descriptif détaillé. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est là sur la fiche du prestataire. Donc, je vais faire un descriptif court qui explique un peu l'histoire de ce prestataire ou ses points forts et ses spécificités ou ses spécialités. Et puis ensuite, éventuellement, dans le descriptif détaillé, je pourrais évoquer les différentes activités qu'il va pouvoir proposer. Ensuite, j'ai les onglets classiques, pas de particularité par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Mais ce qui est important ici, c'est l'onglet prestataire d'activité. Je vais donc, à partir du moment où j'ai coché ici prestataire d'activité, ici dans cette case-là, ça m'a coché automatiquement prestataire d'activité. Maintenant, il va falloir que je précise quel type d'activité il propose. Ça peut être des activités culturelles ou sportives. Donc là, ça va être une activité sportive. Donc, j'ai accès à toute une série, un référentiel de critères liés aux activités sportives qui sont présentés sous forme de famille et ensuite sous forme de critères parents. et il me suffit d'aller chercher la pratique de ce prestataire. Donc là, je vais mettre par exemple parapente. Alors, on me propose deux possibilités. Je vais choisir parapente tout court. J'en profite. Si jamais dans les activités qui sont proposées ici, vous ne retrouvez pas une de l'activité que vous souhaiteriez renseigner, vous avez bien entendu toujours la possibilité de nous faire une demande de critères. C'est-à-dire que pour faire une demande, en fait, vous devez aller sur ce qu'on appelle l'aide en ligne. Ici, vous allez sur l'aide en ligne et ici en bas, sur l'aide en ligne, je pense que c'est une adresse que vous connaissez. Ici, dans l'aide en ligne, vous avez aide. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, demander un critère. Donc, automatiquement ici, si vous êtes connecté, votre nom et votre adresse seront communiqués. Vous nous mettrez le sujet ici de votre demande, par exemple, ajout d'un critère pour une activité. Et puis ensuite, ici, vous allez pouvoir expliquer pourquoi vous voulez faire ajouter ce critère. Ici, vous allez pouvoir nous dire si c'est une création, une modification, une suppression de critères. Et puis ensuite, ce critère, vous allez pouvoir préciser à quelle commission APIDAE vous souhaitez le voir affecter. C'est-à-dire qu'au niveau d'APIDAE, lorsque vous nous demandez des créations ou des modifications de critères, il y a des commissions au sein des animateurs APIDAE qui analysent vos demandes et vous font des réponses en fonction du bien fondé ou pas de votre demande. Donc là, en ce qui concerne les activités, il faudra essentiellement poser votre question à Montagne Outdoor, ou ça peut être également sur la réglementation, ou ça peut être en fonction de la thématique sur laquelle vous êtes en train de créer votre prestataire d'activité. Alors, si je retourne sur mon école, donc moi, j'ai précisé ici qu'on était sur du sport aérien. Je vais pouvoir ici renseigner dans les ouvertures également les horaires de ce moniteur de voile, de parapente, pardon. Et une fois que ma fiche est correctement renseignée, je vais pouvoir aller la publier. Donc là, très rapidement, à Jean-Conçois, j'ai créé une fiche prestataire d'activité pour un moniteur, en fait, par exemple, de parapente. Le fait que dans le prestataire d'activité, j'ai renseigné sport aérien, parapente, ça me permettra tout à l'heure, on le verra, de faire une recherche. Je recherche tous les prestataires qui proposent du parapente. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, je vais aller… Oui ? Deux petites questions, s'il te plaît. Oui. Tu peux parler des habilitations ? Oui. Alors, au niveau des habilitations… Hop, je vais mettre dans « Modifier ». C'est un prestataire d'activité, c'est-à-dire, c'est un peu plus long. Elles sont ici, oui, tout à fait. Alors, au niveau toujours du prestataire d'activité, vous avez ici toute une partie d'informations importantes concernant les habilitations du prestataire. Donc, elles sont rangées par rapport aux diplômes d'État, aux diplômes fédéraux, et puis également différentes dénominations en lien avec le monde du sport ou de la culture. Ok, merci. Et puis, est-ce qu'on peut repréciser, Guénaël, au niveau de l'onglet « prestataire », quoi, « présentation » dans le titre détaillé ? Vous avez vu qu'il y avait deux choix dans le titre détaillé, c'était « école de ski » ou « prestataire d'activité ». Ça, il y a des demandes depuis longtemps parce qu'à l'origine, le réseau était uniquement en Rhône-Alpes. Donc, des écoles de ski, c'était fréquent chez nous, puis des prestataires d'activité. Et il se trouve qu'avec l'arrivée des nouveaux membres sur les autres territoires, on nous demande plus des écoles de voile et d'autres choses. Donc, il y a le projet de transformer le critère école de ski en groupement de prestataires d'activité et prestataires d'activité, de le renommer ou d'en recréer un nouveau prestataire indépendant. Et école de ski, on le trouvera potentiellement peut-être plus en typopromo pour dire que c'est une école de ski, comme j'ai vu plein de choses sur les écoles de voile et d'autres choses comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté, mais je pense que ça va suivre dans la foulée parce que c'est une demande qui est vieille. Et comme on vous a fait cette présentation aujourd'hui, je pense qu'on fera le nécessaire d'ici peu pour vous demander de réattribuer les bons critères. Oui, un bureau des grids sera alors un regroupement parce que dans un bureau des grids, il y a plusieurs guides ou accompagnateurs qui sont présents. Voilà, tout à fait. Ça permettra de distinguer ce qui est vraiment un indépendant de ce qui est un groupement. Une école de voile, typiquement, il y a plusieurs moniteurs à l'intérieur. Voilà, par contre, un moniteur de voile ou un moniteur de parapente indépendant, il sera dans prestataire d'activité indépendante. Si le prestataire est en fait maintenant, je vais pouvoir donc commencer à créer mes activités liées à ce moniteur de parapente. Donc, je retourne dans gérer. Cette fois-ci, je vais pouvoir créer une fiche activité. Donc, je vais créer par exemple un baptême de parapente. Donc, sur la commune, toujours la même. Voilà, à peine je commençais que j'ai déjà un certain nombre d'informations en rouge qui s'affichent. Donc, on me dit que l'entité de gestion est obligatoire et que le prestataire d'activité est obligatoire. En fait, je vais commencer par m'en signer l'entité de gestion. Donc, l'entité de gestion, c'était, je ne m'en rappelle plus, on va mettre comme ça, j'ai mis les initiales. Voilà. C'était donc parapente GLN. À partir du moment où je renseigne l'entité, donc déjà, j'ai un message de rouge en moins. Il me reste le deuxième message, le prestataire d'activité est obligatoire. Ici, donc, je vais pouvoir en signer une entité d'information. Donc, on va dire que c'est la même. Et maintenant, ici, vous voyez, vous avez un champ qui s'appelle prestataire d'activité. En fait, ce champ prestataire d'activité est finalement relié à l'entité qu'on a créée tout à l'heure et à sa fiche prestataire d'activité. Ce qui fait qu'ici, le système va automatiquement reconnaître que pour cette entité-là, le prestataire d'activité est l'école de paravent. Ensuite, le champ suivant. Le champ suivant est lié à la base de lieu. La base de lieu, c'est un sujet qu'on a traité la semaine dernière. Donc, je vous inviterai à revoir les replays sur le sujet si vous souhaitez en savoir plus. Mais l'intérêt de la base de lieu, en fait, c'est aussi bien pour les événements que pour les activités. Cela vous évite de ressaisir à chaque fois ici l'adresse pour chacune de vos activités. Il suffit d'aller rechercher ici dans la base de lieu, les lieux que vous avez préalablement créés, de façon à pouvoir les récupérer. On avait créé le front de neige la dernière fois pour éviter d'avoir à les ressaisir. Donc là, on va dire que c'est la même adresse. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir aller créer le message. Tous les messages en rouge ont disparu. Moi, c'est un message en orange, mais il est lié aux moyens de communication. Donc, ce n'est pas grave pour aujourd'hui. Et cette fois-ci, dans l'onglet présentation, je vais pouvoir aller préciser les activités, de quel type d'activité il s'agit. Donc, il s'agit d'une activité sportive. Et là, automatiquement, Apidae va aller rechercher les activités qui ont été renseignées sur le prestataire d'activité qui était l'école de parapente. Donc là, vous voyez que j'ai une seule proposition, puisque sur ma fiche tout à l'heure, j'avais renseigné une seule activité. Donc, je coche. Imaginons que vous soyez en train de saisir une fiche d'activité, et puis finalement, ce n'est pas du parapente, c'est du parapente assis. Puisque c'est un critère qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, retourner sur la fiche prestataire d'activité qu'on a pu créer tout à l'heure. Il suffit de cliquer ici. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et vous voyez, je peux basculer directement sur ma fiche de tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir rajouter le parapente assis. Hop. Que je publie. Ce qui fait que lorsque je retourne sur ma fiche d'activité, j'ai, si je le souhaite, la possibilité d'avoir accès également aux critères parapente assis. Donc, vous voyez que finalement, là, je suis sur une fiche d'activité. On voit bien le lien entre, par rapport au schéma que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Ici, on est sur la fiche activité. On peut basculer sur la fiche du prestataire. Et dans l'onglet identification, on a accès à l'entité. Donc, le schéma sur trois pieds, on le retrouve parfaitement ici. Si tu peux revenir sur le titre. Il y avait une question sur le titre. Tu peux te remettre ? Si. Donc, c'était une question de Laetitia Rolls. Voilà, dans le 83, sauf erreur de ma part. Donc, vous voyez que sous le titre, vous avez des exemples de saisie. Donc, stage de peinture à l'huile pour débutants, randonnée familiale avec des ânes autour du pila, sortie spéléo au gouffre des abèses. Voilà. Donc, on ne met pas le titre du prestataire dans le titre parce qu'on va le retrouver dans le champ prestataire d'activité. Et sur notre site Internet, on aura juste à dire à notre prestataire, on affiche le nom du prestataire à côté du nom de l'objet. Ce qui fait que si plusieurs prestataires proposent la même chose, par exemple, ça peut être en Ardèche, la descente de l'Ardèche en Canoué. Il y a certainement plusieurs prestataires qui le proposent. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va faire le distinguo. Une petite parenthèse par rapport à ce que vient de montrer Guéna, parapente et parapente assis. Parapente assis, c'est du parapente pour les personnes handicapées avec un équipement adapté, un espèce de fauteuil à trois roues qui permet d'embarquer des personnes handicapées. Donc, dans ce cas aussi, très important, c'est plusieurs fiches. On peut avoir un baptême de parapente classique. On aura une deuxième fiche pour le baptême de parapente assis. Voilà. Et potentiellement, on pourrait avoir d'autres fiches, le stage de baptême, parapente, perfectionnement, une autre fiche stage de baptême, parapente, initiation. Voilà. Donc, vous allez probablement créer un certain nombre de fiches. Si vous ne voulez pas créer autant de fiches que ça, c'est dans votre fiche prestataire que vous contenterez, comme l'a dit tout à l'heure Guénaël, de mettre école de parapente, machin. Et puis, dans le descriptif détaillé, on propose des stages d'initiation, de perfectionnement. Et puis, c'est tout. Il n'y aura pas de tarif. Du coup, ça sera moins riche. Ça sera moins bien pour l'accueil. Mais ça donne une info générique. Donc, je vais continuer ma petite présentation concernant l'activité. Donc, vous allez devoir consigner les catégories. Au niveau des catégories, donc, on est sur des types de pratiques. Pratiques encadrées ou surveillées. Ensuite, la nature de la pratique encadrée. Est-ce que c'est un atelier ? Est-ce que ce sont des cours ? Ou est-ce que ce sont des stages ? D'accord. Ensuite, prestations annexes de la pratique encadrées et semi-encadrées. On va regarder est-ce que le matériel est fourni ou est-ce que le matériel n'est pas fourni. Ensuite, vous avez ici plusieurs propositions avec le trigramme SEJ. En fait, ça concerne les séjours. Mais techniquement parlant, on n'a pas pu faire en sorte qu'ils ne s'affichent pas sur les activités. Donc, ici, dans cette partie-là, il faut surtout renseigner toutes les familles qui comprennent actes et SEJ. Et puis, bien entendu, dans Happy Day Day, c'est le concept des activités. On va saisir une fiche par activité. Donc, il y aura une fiche s'il y a un stage de perfectionnement. Il y aura une fiche s'il y a une activité initiation découverte, tel que mon baptême de parapente. On est bien d'accord que l'idée d'une fiche activité, c'est surtout de ne pas faire un gros paquet avec toutes les activités du prestataire d'activité. L'objectif, c'est de détailler chacune d'entre elles. C'est vrai que c'est un gros travail de saisie. Mais en effet, les tarifs seront différents si c'est un adulte, un enfant ou un baptême découverte. Donc, il est important que chaque fiche ait une description, aussi bien ce qui concerne les tarifs, les horaires, les capacités d'accueil, qui soit bien décrite par type d'activité. Alors, idéalement, lorsque vous allez créer vos différentes activités, il faut commencer par une activité, en saisir une. Et puis, vous avez la possibilité après de dupliquer votre fiche de façon à pouvoir récupérer facilement les critères qui pourraient être communs aux différentes activités. C'est Guéna sur le fait de ne pas surcritériser. Soit c'est un cours, soit c'est un stage et c'est éventuellement un cours particulier ou un cours collectif. Donc, logiquement, dans ces champs, vous devriez avoir qu'un critère par petite flèche. Voilà. Est-ce que c'est une pratique encadrée ou surveillée? Est-ce que c'est un cours ou un stage? Voilà. Et ça, ça doit vous permettre de pouvoir répondre correctement à l'accueil. Alors, c'est fastidieux parce qu'il y a beaucoup d'offres chez vos prestataires. Et c'est ce que je vous disais avant. Si vous ne voulez pas vous embêter à aller autant dans le détail, il suffit de créer une fiche prestataire d'activité. Et puis, dans le descriptif, vous dites qu'il fait ceci, ceci, cela. Par contre, après, on n'aura pas les dates, pas les tarifs, pas les ouvertures, etc. Il y a une autre petite question de Céline. Je reviens un petit peu en arrière sur le chat. Faut-il avoir toujours, Céline, une fiche commerce et service pour créer une fiche activité? Vous êtes obligé d'avoir un prestataire d'activité. Et comme l'a dit Guénaëlle, ce n'est pas obligatoirement une fiche commerce et service. Alors, peut-être que vous n'étiez pas là tout au début. Ça peut être un musée, donc en PCU, qui peut être prestataire d'activité. Ça peut être un restaurant qui peut être prestataire d'activité. Fiche à Pilae, activité. Donc, ici, la durée de la séance, rien de particulier à signaler. Le nombre de jours. Donc, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on est bien d'accord. Au niveau des activités, un stage peut se dérouler sur ou un cours sur plusieurs jours. Mais bien entendu, l'activité ne doit pas comprendre de nuitée ou une autre prestation. Puisque là, on serait à saisir une fiche en séjour packagé. Ensuite, un descriptif court, un descriptif détaillé qui reprendra des informations sur cette activité en particulier. Et puis ensuite, vous avez, si nécessaire, ici, à votre disposition des descriptifs thématisés qui vous permettent d'apporter une information supplémentaire sur cette activité. Donc, est-ce que vous avez un bon plan à signaler ? Est-ce qu'il y a une nouveauté concernant cette activité ? Ces descriptifs thématisés peuvent être également créés et traduits en différentes langues. Ensuite, on passe la localisation. Pas forcément. Prestataire. Donc là, on est bien. Il faut bien, et c'est important, préciser le type de clientèle. Le niveau de pratique, si nécessaire. Est-ce que c'est pour les enfants ? Est-ce que c'est pour les groupes ? Etc. Il faudra également préciser pour cette activité l'âge minimum. Pour participer à cette activité, l'âge maximum. Même, je sais qu'il n'est pas toujours évident d'avoir ce degré d'information. Mais pour les activités, c'est quand même peut-être un petit peu plus simple que pour certaines autres, peut-être que les événements, par exemple. C'est peut-être un petit peu plus simple. Les capacités, le groupe maximum pouvant pratiquer cette activité et ainsi que le groupe minimum. Car certaines activités peuvent être annulées si le nombre minimum de participants n'est pas réalisé. Guéna, deux petites précisions complémentaires. Sur les types de clientèle, souvenez-vous que si vous ne cochez aucun critère, ça veut dire que c'est tout public. Après, vous pouvez saisir des critères. Et l'idée, c'est de ne pas tout cocher et de bien lire la définition dessus. Et puis, je reviens sur l'histoire de la localisation. Tu es passée un petit peu vite. Localisation, c'est comme l'adresse. C'est le point de rendez-vous. Faites attention. Moi, je me suis déjà fait avoir en office. Le point de rendez-vous, ce n'est pas forcément le point de départ de l'activité. Parfois, il y a une navette. Et du coup, si les gens ne se sont pas inscrits avant, moi, ça m'est arrivé une ou deux fois, ils se rendent au point de rendez-vous. Et qui n'était pas le bon, en fait, qui n'était pas le point de départ, n'était pas le point de rendez-vous. Et du coup, les gens étaient là-bas, ils attendaient tout seuls, ils n'étaient pas inscrits. Enfin, voilà, ça a posé des types rocos. Donc, votre géologue, elle est importante, elle correspond au lieu de rendez-vous. Et ensuite, peut-être que dans le complément accueil, vous pourrez dire qu'il y a une navette ou du covoiturage organisé pour se rendre sur le point de départ. Des ouvertures. Donc, au niveau des ouvertures, bien, on peut préciser si c'est ouvert toute l'année, préciser les dates également, si c'est uniquement sur la saison estivale ou hivernale. Et puis, pour certaines activités qui sont en fait, qui ne sont pas, qui sont à la demande, n'oubliez pas de cocher la case à la demande. C'est-à-dire que l'activité n'a pas lieu à des dates ou à des horaires fixes. Mais en fait, l'activité est faite simplement sur réservation ou sur appel. On va passer un petit peu vite sur les ouvertures puisque ce n'est pas l'objet de l'atelier. Au niveau des tarifs. Alors, au niveau des tarifs, l'idée, ce n'est pas de renseigner tous les tarifs possibles qui sont sur la plaquette du prestataire d'activité. On renseigne bien là les tarifs de cette activité. Donc, s'il y a des baptêmes d'une heure, on met le tarif du baptême d'une heure. Et s'il y a une fiche sur le baptême de parapente de deux heures, ça fera l'objet d'une autre fiche et d'un autre tarif. Ensuite, toujours pour les tarifs, donc ici, vous pouvez précisément rentrer dans le détail s'il y a des gratuités, s'il y a des tarifs gratuits pour les plus ou moins, si les tarifs enfants sont précisés à partir de tel ou tel âge. Et vous avez également ici la possibilité de renseigner les différents modes de paiement qui sont acceptés par votre prestataire d'activité. Est-ce que vous avez des questions sur les tarifs ? Je suis passée un peu vite. Non, c'était très bien, Guéna. C'était très bien de repréciser que c'est par rapport à la prestation. Et je devance la question, si vous dites que c'est impossible de saisir toutes les offres de tous vos prestataires, à ce moment-là, contentez-vous de saisir un produit phare, un ou deux selon vos capacités, récupérez l'info et le temps dont vous disposez pour les saisir, pour qu'on ait au moins les produits phares. Et comme ça, après, une fois qu'ils sont en contact, ils peuvent accéder à d'autres informations. Alors, il y a des petites questions, Guéna. Faut-il systématiquement créer une fiche prestataire d'activité, par exemple, pour tous les accompagnateurs en montagne, en indiquant la demande ? Alors, sur la fiche du prestataire d'activité, vous allez mentionner les horaires d'ouverture des bureaux ou les horaires où ils font une réponse téléphonique. Donc, par exemple, votre accompagnateur en montagne, il peut très bien ne pas avoir de bureau d'accueil et dans le complément horaire, vous direz joignable toute l'année, mais pas de bureau. Voilà. Et du coup, lui, on est bien d'accord qu'un prestataire, si on l'appelle et qu'on, entre guillemets, on le privatise, il va toujours intervenir. Donc, je ne suis pas certain que le critère à la demande soit disponible, mais sur les prestataires, c'est évident qu'il suffit de les solliciter pour pouvoir avoir une intervention. Alors, Aurélie, si j'ai un baptême de parapente d'une heure et un baptême de parapente, j'ai compris que je dois faire deux fiches. Ah, c'est une bonne question. Mais comment les différencier sur le nom de la fiche ? Alors, aujourd'hui, parce qu'on a eu des cas pas mal sur notre territoire, peut-être un petit peu moins dans le Lyonnais, Guédin, même si ça doit quand même voler dans le Beaujolais ou des choses comme ça, c'est au niveau du titre de votre fiche. Alors, il y en a qui appellent ça le baptême découverte et puis après, ils appellent ça le long vol. Voilà. Alors après, peut-être qu'il n'y aura pas de nom de scène comme ça. Puis vous dites baptême de parapente d'une heure, baptême de parapente d'une heure. Voilà. Vous pouvez faire comme ça parce que globalement, ils ne font pas le même circuit, ils ne voient pas la même chose. Après, vous avez intérêt à être sexy aussi parce que des baptêmes de parapente, il y en aura des centaines. Et qu'est-ce qui fait l'intérêt du baptême de parapente chez vous ? Par exemple, dans les gorges de Verdon, si on fait un vol de parapente et qu'on survole les gorges, c'est ça qui fera la différence. Comme le baptême de parapente depuis l'aiguille du midi, c'est ça qui fait qu'il est atypique et qu'on a envie d'aller le faire. Donc, il faut peut-être imaginer au niveau du titre d'être un peu plus sexy comme vont faire vos services presse dans vos offices. Elles vont essayer de vendre autre chose qu'un baptême de parapente brute. Ensuite, je passe à l'onglet réservation. Donc là, le principe est identique sur toutes les fiches APIDAE. Dans l'onglet réservation, on renseigne vraiment à un organisme de réservation avec des moyens de communication auprès desquels je peux véritablement réserver en ligne. On ne va pas mettre l'adresse URL du site internet du prestataire. On va mettre l'adresse URL, oui, mais avec l'extension qui permettra vraiment de pointer directement vers la page où je peux réserver. Alors ici, dans la petite info, on met où je peux mettre mon numéro de carte bleue, mais où au minimum, je peux aller faire une réservation sur un créneau horaire. Pour les multimédia, donc les multimédia, on est bien d'accord sur une activité, c'est ce qui va capter l'internaute. Donc les informations, vous pouvez télécharger ici autant de photos que vous pouvez le souhaiter. Et puis, ce qui peut être intéressant sur les activités ici, c'est que vous allez pouvoir ajouter également des moyens de com' tels que des vidéos. Par exemple, pour un parapente, ça pourrait être intéressant de mettre une vidéo d'un seau ou également une webcam qui serait branchée et qui filmerait le lieu de l'activité. Imaginons, on est sur, pourquoi pas, sur une activité en plein air avec une webcam qui montrerait ce qui se passe au quotidien. Ensuite, on a les objets liés. Donc là, ce qui est intéressant au niveau des objets liés, c'est que, j'en ai cette petite chose là, on va pouvoir aller ici lier les différents objets entre eux. Ça peut être éventuellement différentes fiches en lien avec ce prestataire. Donc, ça peut être, ce prestataire, il peut aussi, pourquoi pas, avoir un hébergement, il peut avoir un restaurant, il peut avoir toutes sortes d'autres activités, autres que activités culturelles et sportives. Et puis, pour chacune des fiches qui seront liées, on a la possibilité d'expliquer pourquoi ces fiches sont liées entre elles avec ce qu'on appelle la nature du lien. Vous voyez, par exemple, on pourrait mettre, parce que sur place ou à côté d'eux ou au départ d'eux, toutes sortes de choses qui pourraient être intéressantes, d'être consultées en simultané. Et sur les sites internet, ces objets liés, on les retrouve souvent dans les suggestions, c'est-à-dire avoir aussi. Ensuite, donc, location de salle, on n'est pas concerné. Et le contact, voilà, donc, rien de bien particulier. Donc, ma fiche activité étant maintenant créée, je vais donc pouvoir la publier. Cette fiche créée, si, par exemple, ici, on était sur un mathème de parapente d'une heure et que vous avez une autre activité parapente de deux heures, donc ce que je vous suggérais, pour être simple et efficace, vous allez pouvoir dupliquer cette fiche pour en faire une autre en prenant bien soin, bien entendu, d'aller modifier tous les critères ou descriptifs, tarifs ou autres qui diffèrent selon les deux activités. Voilà, donc là, on a fait sur ce premier cas, donc, la création d'un prestataire d'activité et son activité lorsqu'il s'agit de son activité principale. Maintenant, on va aller voir la deuxième situation. Donc, la deuxième situation, finalement, elle est assez récurrente puisque dans la liste des exemples que je vous montre ici, à chaque fois, a priori, le prestataire a déjà été finalement créé au sein d'Apidae, mais pour une autre activité. Donc, ça va être le cas pour un viticulteur, pour un restaurateur ou autre. Donc, nous, pour illustrer mes propos, je vais faire le cas d'un restaurateur qui propose des cours de cuisine. Donc, voilà comment ça va se passer pour nous. Donc, je vais chercher… L'idée, c'est donc surtout de ne pas créer une fiche commerce prestataire d'activité. Je vais donc aller chercher mon restaurant. Mon restaurant, il s'appelle… « Happy Day ». Donc, mon restaurant, il existe et mon entité, elle existe également. Donc, je vais aller sur mon restaurant. Ici, j'ai créé une fiche restaurant avec une présentation de mon restaurant avec un descriptif de mon restaurant. D'accord ? Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une fiche activité avec comme point d'accroche le fait que ce soit ce restaurant-là qui propose les cours de cuisine. Donc, si je commence à vouloir aller créer une fiche activité, on va me dire oui, mais il faut au préalable avoir un prestataire d'activité. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous allez sur votre fiche restaurant, producteur ou autre qui propose une activité. Vous cliquez sur « Modifier ». Et vous allez ici dans l'onglet « Prestataire d'activité ». Et vous allez dire, ce restaurant, il est également prestataire d'activité. Alors, qu'est-ce qu'il propose comme activité ? Donc là, moi, il propose des cours de cuisine. Donc, ça va être dans gastronomie, un viticulteur, ça sera dans onologie, etc. Je vais pouvoir renseigner les habilitations prestataires, si nécessaire. Vous voyez, on se retrouve exactement avec la même présentation que sur une fiche qui serait prestataire d'activité en première activité, si je peux dire. Donc là, je vais pouvoir publier ma fiche. J'ai simplement sur cette fiche restaurant à ajouter cette petite information. Et je publie. Maintenant, je vais donc pouvoir commencer à créer mon activité cours de cuisine. Donc, je vais dans « Créer ». Je vais tout de suite dans « Activité ». « Cours de cuisine ». « Avile perdue ». Et je valide. Les deux messages rouges arrivent de suite. Donc, je vais donc tout de suite commencer par préciser mon entité de gestion. Donc, c'était le restaurant à Pidae. Il est ici. Voilà. Maintenant, deuxième étape, on me demande de renseigner le prestataire d'activité. Et le système est identique à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, automatiquement. Du fait que j'ai renseigné cette entité de gestion, le système sait que le prestataire d'activité est à Pidae, chez vous, test restaurant. Ceci fait, je n'ai plus qu'à aller me balader dans les différents onglets. Ici, au niveau de la présentation, je vais pouvoir aller dire que c'est une activité culturelle, que c'est la gastronomie, donc un cours de cuisine. Dans les catégories, je vais préciser justement que c'est un cours. Où est-ce que c'est ? C'est ici. Hop, un cours. Alors, si c'est un cours particulier, je coche particulier, mais si je ne connais pas trop la précision, je vais cliquer sur le critère parent qui est donc cours. Et je vais pouvoir aller préciser la durée. Hop, deux heures. Et ainsi de suite. Ainsi, comme ça, dans tous les onglets, comme on a pu le voir tout à l'heure sur ma fiche parapente. Si jamais, je vous le rappelle, vous avez besoin de rajouter ici des activités, il suffit de cliquer ici et je vais pouvoir retourner sur la fiche du restaurant et éventuellement ajouter d'autres activités. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là ? Il y a eu quelques petits échanges sur le chat, mais les gens se sont répondus, Guéna. Ah ouais, d'accord. OK. Laetitia est notre future animatrice du prochain atelier. Laetitia, on voulait choisir un thème. D'accord, avec plaisir. Ce serait chouette. Il faut nous proposer quelque chose, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, en fait, si je reprends mes petits exemples de tout à l'heure, ce que je viens de faire sur le restaurant, eh bien, vous auriez simplement à le faire sur les différentes fiches qui existent déjà au niveau de vos prestataires. Ce qui vous évite, bien entendu, de faire, comme on l'a beaucoup vu, des fiches en commerce et services, des fiches prestataires qui sont complètement vides qui sont finalement juste là pour pouvoir renseigner les critères et ensuite l'activité qui correspond. Alors, je continue sur ma petite fiche de tout à l'heure. Donc là, vous voyez, si je retourne sur mon restaurant, j'ai renseigné qu'il était prestataire d'activité. Mais contrairement à une fiche commerce, en fait, à aucun moment, j'ai pu parler sur cette fiche de la présentation, en fait, de l'activité, du prestataire d'activité. Par exemple, le chef, le chef, monsieur Truc, vous propose des cours de cuisine dans sa cuisine industrielle, etc., etc. Donc, pour ce cas-là, en fait, il va falloir que vous puissiez créer ce qu'on appelle un aspect. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, il faut aller sur modifier. Et vous allez pouvoir ici ajouter un aspect. Ajouter un aspect, en fait, c'est ajouter sur cette fiche une autre facette d'information que l'information basique concernant le restaurant. Donc là, je vais cliquer sur ajouter un aspect. Et on me propose, en effet, un certain nombre d'aspects, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le prestataire d'activité. Alors, je vais peut-être aller un peu vite sur les aspects, mais sachez qu'on a fait un atelier spécifique sur les aspects, et vous l'avez à disposition dans les replays. Donc là, je vais pouvoir ajouter un aspect. Et l'idée, en fait, au niveau de la présentation, c'est de pouvoir venir apporter ici un descriptif qui serait différent de celui du restaurant. Dans le restaurant, dans le descriptif du restaurant, on va parler des spécialités du restaurant, alors que là, on va parler plus du chef qui va nous accompagner, qui va accompagner dans la réalisation du cours. Et puis, de la même façon, et là, c'est important, au niveau des informations, des moyens de communication, des horaires, les horaires pourront éventuellement être, bien entendu, concernant cette activité, des horaires qui seront différents de celui du restaurant. Et ça, c'est plus que certain, parce qu'il ne peut pas faire la cuisine pour sa salle et des ateliers en même temps. Alors, où ça va changer un petit peu également, c'est au niveau des tarifs. Puisqu'au niveau des tarifs, on va être ici un petit peu plus, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on est sur des tarifs concernant la restauration. Donc, moi, je conseillerais, du coup, d'ajouter des informations concernant les tarifs directement dans complément tarif. si vous voulez donner des informations sur les fourchettes de prix, par exemple, pour les cours de cuisine. Ensuite, ce qui est intéressant au niveau des multimédia également, sur la fiche restaurant, vous aurez des photos de la salle, des photos de la devanture du restaurant. Alors que là, sur l'aspect restaurant, cours de cuisine, ce qui sera intéressant, c'est de proposer des photos du cours de cuisine avec des personnes en situation, avec la TOC, par exemple, sur la tête. Donc là, voilà, ces aspects prestataires d'activité, vous allez pouvoir les créer sur toutes les fiches autres que commerce et services. Et là, on est bien d'accord que l'idée d'ajouter toutes ces descriptives, toutes ces informations, c'est de les exploiter ensuite sur vos éditions ou sur votre site Internet, comme on le verra tout à l'heure dans des exemples. Alors, est-ce qu'on a des questions sur cette partie-là, Cyril ? Pour l'instant, il y en a… Alors, attends, on va voir. Il y a une ou deux questions où se saisissent les excursions. Donc, j'ai dit que c'était en fêtes et manifestations qu'il y avait une catégorie qui existait, même si on me dit qu'elles sont récurrentes, elles reviennent toute l'année. Ce n'est pas un problème, c'est bien des fêtes et manifs. On m'a posé la question sur les descriptifs thématiques, s'ils étaient limités en nombre de caractères. Alors, de mémoire, je crois que si elle limite, elle doit être de l'ordre de 4 000 caractères, ça laisse de quoi mettre du texte. Cours de cuisine pour enfants, c'est une activité. Voilà. Ensuite, comme d'autres questions, le prestataire d'activité, c'est un… quel type de fiche ? Alors, globalement, le service animation, je dirais que soit c'est une structure spéciale et globalement, vous allez créer une fiche en commerce et service de type association, probablement. Enfin, chez nous, il y a quelques services animation qui ne sont pas internalisés à des offices et qui sont sous forme de statut associatif. Donc, ça peut être ça. Et puis, vous les cochez en tant que prestataire d'activité. Voilà. Ça répond à la question, Sarah ? Oui, c'est tout bon, j'ai l'impression. Donc, je continue. Donc, on a vu les deux cas. Rapidement, je suis d'accord, mais dans le cas où c'est une activité principale, on va la saisir en commerce et service prestataire d'activité. Et un deuxième cas où c'est une activité secondaire. Et là, donc, on va aller sur la fiche prestataire, enfin, la fiche du producteur, du restaurateur ou de l'hébergeur. Et on va tout simplement aller renseigner dans l'onglet prestataire d'activité les activités qu'il propose, qui nous permettra ensuite de créer les fiches activités. Je vais donc maintenant aller sur une fiche qui a été bien renseignée. Je l'ai trouvée tout à l'heure. Donc, par exemple, l'archéocyte de Montand dans le 81. Donc là, on est, vous voyez, sur une fiche patrimoine culturel. C'est donc un musée. Les musées proposent très souvent des activités. Donc, l'idée sur cette fiche, c'était bien entendu de ne surtout pas ressaisir une fiche commerce et services, mais c'était bien d'aller renseigner l'onglet prestataire d'activité, comme ça a été fait sur ce cas-là. Et vous voyez, on voit que ce musée propose des activités de découverte, des jeux de société et également des animations autour de l'archéologie et des fouilles. Donc, ici, j'ai une présentation du musée. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on va sur l'onglet multimédia et suggestions, ici, bien entendu, on a accès à tous les multimédia comme d'habitude. On a accès aux objets liés. On l'a vu tout à l'heure. Mais ici, si je clique sur afficher les activités, je vais pouvoir avoir accès, vous voyez, à tous les ateliers qui sont proposés par ce musée. Ce qui veut donc dire que, par exemple, votre développeur web, si vous le précisez, il pourra, sur votre site internet, faire remonter, bien entendu, votre musée, mais ensuite, faire des suggestions dessous des ateliers qui y sont proposés. Et puis, ici, un petit quelque chose aussi, si vous cliquez ici, ça affiche les activités sur la carte, mais là, ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'elles ont toutes lieu au même endroit. Voilà, c'est vous montrer en fait qu'une fiche, finalement, elle a, telle que celle-ci, eh bien, on a le patrimoine culturel, on a l'entité, on a les activités, on a les objets liés. En fait, sur une même et unique fiche, on va pouvoir avoir accès à toutes ces informations pour les exploiter aussi bien en print que sur votre site web. Donc, l'idée, ça serait d'essayer de gagner en efficacité. Maintenant, je vais vous montrer… Pardon, Guéna, juste pour compléter, puisque tu as parlé tout à l'heure de l'aspect prestataire d'activité, on est d'accord que sur cette fiche, on pourrait avoir un aspect où là, au lieu de parler de l'archéocyte, on pourrait dire il y a cinq animateurs à disposition pour animer différents ateliers et le texte serait complètement différent de celui du musée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, maintenant, je vais vous montrer un autre exemple je vais trouver ça là. Alors, alors, donc là, on est sur un restaurant qui propose des cours de cuisine. Alors, il faut que je le retrouve. Je suis sur un cours de cuisine et si je regarde le prestataire d'activité, hop, est-ce que je vais le retrouver ? C'est celui-ci. Voilà. Ici, on voit pour ce cours de cuisine, en fait, l'Office de tourisme a saisi une fiche en commerce et service pour cette problématique de prestataire d'activité. Et si on regarde la fiche, en fait, elle est complètement vide. elle a été créée juste pour, en fait, avoir cette donnée ici renseignée et les critères d'activité proposés. Alors que l'idéal aurait été tout simplement de mettre cette information sur, ce n'est pas là, du coup, mais sur, sur simplement, donc, l'auberge en tant que tel. Il existe bien, il est ici. On est exactement sur la même fiche, alors que si on va sur ce restaurant, on voit bien que l'information prestataire d'activité n'a pas été renseignée, mais qu'une autre fiche vide a été, a été finalement créée pour, pour rien. Voilà. C'était un petit exemple de démonstration. Alors, on a des questions, une question de Florian, c'est-à-dire que dans recherche, en tapant le nom du prestat, on trouverait sa fiche musée et aussi sa fiche avec le même nom avec son décrit de prestataire d'activité. Oui, on pourrait basculer sur les aspects, alors c'est un petit peu complexe en effet. Voilà, donc on a vu. Oui, Gannan, ce que je disais, à Florian, c'est que globalement, là où il y a un petit drapeau en haut de la fiche où il y a le, on voit les langues françaises, anglaises, voilà, eh bien, on aurait à côté standard et on pourrait basculer sur l'aspect prestataire d'activité. Il faut là refaire une fiche. Typiquement, les choses, alors bien sûr, l'exemple de Ghena est très bon, mais par exemple, si vous prenez les centres équestres qui sont saisis en équipement, on peut mettre un aspect prestataire d'activité. Donc, dans centres équestres, on va dire qui a une carrière 50 chevaux et dans prestataire d'activité, on va dire trois guides, dont un qui a une calife en e-sport, par exemple. Alors, oh là là, le temps passe. Donc, maintenant, je vais faire un petit peu vite, je vais vous montrer pour les... Il y avait encore une petite question d'Aurélie. On a des hébergements qui proposent des stages de yoga, cuisine, mais l'hébergement n'est pas obligatoire. Donc, comme vous l'a dit Ghena tout à l'heure, dans ce cas présent, s'il n'y a pas d'hébergement, c'est bien une activité. Si par contre, c'est un package hébergement plus cours de yoga ou cuisine, à ce moment-là, c'est une fiche sèche. Donc, vous pourriez avoir les deux. Donc, je vais faire une recherche sur les prestataires. Sur les prestataires d'activité et par exemple, je cherche tous les prestataires qui font la plongée. Qui proposent de la plongée. Je vais rechercher. Donc, vous voyez, là, je suis bien sur mes fiches commerce puisque la plongée, c'est leur principal activité. Et si on me demande de faire un petit document ou une liste des prestataires qui proposent des activités plongées, eh bien, j'ai plus qu'à faire exporter en PDF annuaire par exemple et je vais pouvoir avoir ma petite carte et ma liste de prestataires. Alors que, par exemple, si j'avais exporté ici tous les cours, les stages géodes de plongée, eh bien, j'en aurais peut-être une dizaine de pages. Et ensuite, le visiteur va pouvoir prendre contact avec ses différents prestataires d'activité pour connaître un peu ce qu'il propose. Donc ça, c'est en recherche intuitive. Ça permet de faire des recherches assez simples. Maintenant, si je vais en recherche avancée et je vais faire une recherche sur les prestataires, donc là, j'ai simplement à aller dans la famille qui s'appelle le prestataire qui se trouve ici. Je recherche toutes les fiches qui ont la petite coche prestataire d'activité renseignée, donc je mets oui par exemple et là, je vais chercher par exemple tous les prestataires qui font des cours d'onologie, donc activité culturelle, onologie, après je pourrais préciser qu'ils donnent des cours, etc. Voilà. Et donc là, j'ai bien ici tous mes prestataires. D'accord ? Donc je suis partie des prestataires et je vais pouvoir donc faire ma recherche. maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais faire une recherche un petit peu différente. Je vais chercher les activités par exemple, les activités onologiques. d'accord ? Donc là, si je clique sur rechercher les objets, je vais avoir toutes mes activités onologiques, on est d'accord ? Mais ici, juste en dessous, vous avez d'autres possibilités, entre autres, rechercher les prestataires d'activités du résultat. Donc deux possibilités, si vous cliquez ici, recherchez les objets, vous allez avoir tous les cours et stages, etc. Alors que si vous cliquez ici, c'est assez discret, il faut le savoir. Voyez, soit je recherche les prestations, soit je recherche les prestataires. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu tout ceci. voilà, là, on est sur 201 prestataires qui font de l'onologie, alors que si je recherche les prestations, il n'y a pas une énorme différence là, mais parfois, la différence, elle est quand même beaucoup plus importante. Voilà, et puis pour finir, je souhaitais quand même vous montrer un petit peu le rendu de tout ceci sur deux sites internet. Donc tout d'abord, je vais aller sur le site internet de Savoie-Montblanc. Donc là, je suis sur leur site, par exemple, qui présente les activités détentes. Donc leur système me propose deux possibilités. Soit je vais directement, ça c'est un choix de présentation, on en est bien d'accord. Soit je vais directement au niveau des activités, choisir les activités qui m'intéressent. Donc par exemple, les cours de parapente, mon exemple de tout à l'heure, je pourrais les trouver ici. Soit autre possibilité qui se trouve ici, je vais aller consulter les prestataires. Donc par exemple, si je vais dans, moi je vais sur tous, pour vous montrer. j'ai accès à tous les prestataires d'activités qui sont référencés en Savoie-Montblanc et je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, d'aller filtrer sur le côté, d'aller filtrer sur le côté pour voir un petit peu les thématiques qui m'intéressent. Donc je vais aller voir sport et caisse. Je ne vais pas aller jeter avant, mais ce n'est pas grave. Et donc par exemple, là je vais avoir, j'espère que je vais prendre des bons exemples. J'ai un prestataire d'activité qui s'appelle Au craint des vents. Et normalement, ce n'est pas grand, ce n'est pas grave. Et normalement, eh bien… Je ne suis pas sûr que sur notre site on affiche les objets, les prestations. D'accord, je vais montrer l'autre exemple. Donc là vous voyez qu'on est sur une présentation du prestataire et on n'est pas sur une présentation en fait des activités proposées par le prestataire. Donc vous voyez bien l'exemple ici sur le descriptif. On ne parle pas des cours, des stages, etc. On est bien sur un descriptif qui présente le prestataire. J'ai un autre exemple à vous montrer sur le site internet de Samoins, par exemple. Alors je suis sur les écoles de ski, mais ça pourrait se présenter sur d'autres thématiques. Ici, par exemple, chacune des fiches qui sont ici correspond à des prestataires d'activités. Et si je clique dessus, école de ski français par exemple, je vais avoir une présentation de l'école de ski. Vous voyez que le petit descriptif court est le long. Mais ce qui est très intéressant, c'est que juste en dessous, je vais pouvoir avoir accès à toutes les activités qui proposent du Club Pit Pew aux journées découvertes. Et ensuite, si je le souhaite, je vais pouvoir aller directement sur la fiche. Donc ce qui est intéressant en termes de réflexion et par rapport à votre volume de prestataires d'activités, c'est-à-dire que sur votre site internet, sur vos éditions, est-ce qu'il est préférable d'afficher toutes les activités ou les prestataires ? Sur un site internet, je pense que les activités, on peut se le permettre mais sur un document papier, il semble plus intéressant de présenter les prestataires. Voilà pour les deux petits exemples que j'avais en tête. C'est vrai que la présentation sous forme de prestataire, souvent, elle est mélangée avec les activités mais là, on est dans des exemples très distincts et je pense que c'était intéressant de vous montrer le résultat de tout ça. Et puis, Guéna, ici, pour répondre à la question tout à l'heure, vous voyez que ici, stage compétition ado, c'est le titre et ils ont mis avec et après, ils ont mis le nom du prestataire sur la ligne en dessous avec École du ski français qui est le prestataire. est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? On a été suffisamment clair ? Alors, c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça nécessitera certainement de reprendre un certain nombre de fiches. Mais des fiches prestataires en commerce et services qui sont vides, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Guéna, je crois que dans le tuto, parce qu'a priori, tout le monde a l'air de dire que c'est très clair, donc c'est génial. Dans ton petit tuto, il me semble que tu as mis quelques petites recherches pour détecter des erreurs, non ? Alors, on va finir sur ça, en effet, sur l'aide en ligne. Si vous tapez « prestataire d'activité », « guide de saisie sur les prestataires d'activité », ce qu'on a pu vous dire aujourd'hui, vous le retrouverez ici, mais je vous le mettrai dans le petit mail que je vous enverrai à l'issue de cette présentation. Donc là, on reprend les grands principes que j'ai pu vous expliquer à l'oral aujourd'hui. Et puis, tout en bas de cette présentation, on a commencé à vous préparer des petites recherches qui vous aideront à travailler un petit peu vos données. Par exemple, je recherche tous mes prestataires sans activité renseignée, mes activités toute l'année sans critères renseignés à la demande. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous aurez accès à la recherche. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit crayon ici. Mes recherches, elles sont faites par rapport au territoire qui est le Rhône. Vous renseignez votre territoire à la place de Rhône et vous aurez ainsi accès aux différentes fiches sur lesquelles vous devez repasser pour les qualifier un petit peu plus. Donc là, je vous en ai fait trois hier soir. J'essayerai de vous en mettre d'autres, sachant que l'idée, c'est que vos fiches sont les plus les mieux renseignées possibles. Tu peux ouvrir la dernière, la prestataire sans activité renseignée ? Oui. Et si tu peux enlever le Rhône pour montrer après à l'échelle du... Combien ça fait de fiches ? Alors ça, par exemple, vous voyez, nous sur le site de Savoie-Montblanc-Tourisme, toutes ces fiches-là, elles sont bannies. parce que quand on fait notre sélection, notre filtre, on dit on va rechercher toutes les activités qui ont au moins une activité culturelle ou sportive déclarée. Et donc, voilà, ces 789 fiches, hop, elles passent à la trappe chez nous, vu les règles qu'on a mises en place. Donc, pour vous, je pense que sur d'autres territoires, ça doit être à peu près la même chose aussi. Donc, c'est important que vous renseignez bien les activités à côté. Et puis, peut-être que parfois, vous n'avez pas renseigné les activités parce que vous êtes trompé de type objet et que ce n'est pas vraiment un prestataire. Voilà. Par exemple, les sociétés de croisière en bateau, abaca croisière, est-ce que potentiellement, ce n'est pas un prestataire, c'est plutôt une société de transport nautique ? Oui. Et voilà, les sociétés de croisière, ils organisent rarement des activités. Après, ils organisent des croisières, mais qui sont saisies en transport touristique, en équipement. Là, on aura croisière au clair de lune pour aller voir les remontes, etc. Voilà. Donc, il faut regarder ça et typiquement, bien renseigner vos activités. Et puis, pensez là, dans la recherche que vous avez fait, Guéna, et moi, dans les miennes, je me suis trompé aussi. En haut, vous voyez, vous avez le petit publié, vous mettez tous, comme ça, vous avez les publiés masqués, comme ça, vous trouvez les fiches qui sont cachées, parce que là, si tu refais filtrer, il se peut qu'on en trouve encore un peu plus. Voilà, on en a trouvé une centaine de plus. Donc, bien penser à traiter vos fiches masquées, parce que masquées, normalement, le masquage est temporaire. Et voilà. Marie-Laure dit, j'ai du mal à voir la différence entre un prestataire d'activité qui propose une activité et ou une festivité. Est-ce que, Marie-Laure, tu peux activer ton micro et nous donner un exemple auquel tu penses, s'il te plaît ? Oui. Alors, exemple, on prend les tours de mer, ils ont un programme qui est très développé pour l'été avec plein d'animations. Il y a du tir à l'art, de l'orpaillage, il y a des troupes médiévales qui participent, des randos ornithologiques. Mais, du coup, si on prend des ateliers d'orpaillage, ça serait plutôt d'un prestataire d'activité. Mais si on prend de la troupes médiévale qui fait une démonstration pour les spectateurs, c'est une festivité. C'est ça. C'est ça. Dès l'instant où les gens sont actifs, alors, la seule exception dans les fêtes émaniques, ça va être les compétitions sportives. Géna, est-ce que tu penses à autre chose ? Non, je ne vois pas. Mais, je crois que c'est une des rares exceptions. Mais, en gros, tout ce qui est activité où les gens sont actifs, alors après, il faut faire le distinguo parce que parfois, vous avez des trucs qui s'appellent l'initiation découverte. Et l'initiation, par exemple, vous pouvez avoir une initiation biathlon, vous venez deux minutes, on vous prête une paire de ski de fond, une carabine, vous tirez deux balles et vous partez et c'est fini. Donc, ça, c'est bien de la fête émanique. D'accord ? Par contre, si vous apprenez que vous avez une leçon d'une heure de biathlon, là, c'est bien une activité. Après, là-dessus, quand vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire appel à votre animateur en disant, ben voilà, je dois saisir ça, à quel endroit ça se met. Quand nous, on a des doutes entre nous, on se fait un petit mail à nous et on essaye d'arbitrer, de vous faire une réponse collégiale. Donc, une visite de ferme, par exemple, on propose, je ne sais pas, d'aller voir une traite en plein air et de participer autour. Là, on est dans une prestataire d'activité et une porte ouverte à la ferme. Non, non, alors là, une vie, quoi. Là, ils ne vont pas faire la traite, eux. S'ils viennent juste voir et qu'entre guillemets, c'est une visite de la ferme, ce sera dans fête émanique, visite guidée. Et une porte ouverte, c'est aussi une fête émanifestation. Par contre, si demain, là, par exemple, je sais que chez moi, dans mon village, la fromagerie, ils font des cours pour apprendre à faire du fromage. Là, ça, c'est une activité. Je vous invite à vous inscrire aux prochains ateliers qui commenceront donc lundi prochain. Voilà, je vous remercie tous. Merci Cyril pour tous tes compléments parce que c'est vrai que tu es davantage sur le terrain que moi et puis tes apports sont très intéressants. et puis n'hésitez pas à nous recontacter sur l'adresse mail info arrobase happyday tiré tourisme.com si vous avez d'autres questions et puis surtout, n'hésitez pas à contacter vos animateurs qui seront là également pour vous accompagner dans vos saisies. Voilà, on va clôturer pour aujourd'hui. Je vous dis merci à tous et puis bonne fin de journée. Merci.